Peut-être ouvra, d'accord, chaussure à son pied, sera-t-il convaincu par le casting des prétendantes questions ? Et pour le savoir, c'est simple, vous n'avez qu'à rester bien scotché devant votre poste de télévision ou votre tablette. Si vous nous suivez à travers le live Facebook de la page officielle de l'FTV, ce soir, je peux encore le seriner sans sourciller. Le vrai match tiendra toutes ses promesses. Toujours dextérité, sincérité, suspense et décision décisive. Vous suivez la seule et unique télé sans filtre live TV. Et j'ai envie de vous dire pour la deuxième fois, bienvenue dans le vrai match. Bonsoir ! Bonsoir ! À l'instar d'hier, un célibataire prendra place dans ce fauteuil pour s'entretenir avec trois demoiselles également célibataires, dans le but de trouver l'amour, donc de trouver son âme sœur. Mais par contre, ne vous méprenez pas ! Voilà ! Sa décision sera seulement liée à son instinct. Eh oui ! Notre célibataire verra ses prétendantes seulement quand il aura décidé de les éliminer. Elles n'ont aucune idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Alors là, pas du tout. Ne dit-on pas quand même que l'amour est aveugle, non ? C'est ça ! Et même que ça rend aveugle souvent. C'est ça ! Mais le piège, c'est évidemment la possibilité de se faire entourloper avec des décisions assez fallacieuses. Mais bon, nous comptons bien évidemment sur l'honnêteté, la probité sans faille de nos trois prétendantes ici présentes. Ouais ! Et vous allez voir qu'en fin d'émission, notre célibataire ne sera pas seul maître de la décision finale. Et non, non, non ! En tout cas, restez bien installés. Mesdames, Messieurs, chers publics, je vais le faire comme les animatrices de Renan. On accueille valablement Cyril. Bonsoir ! Bonsoir ! Tu vas bien ? Ça va ? Bon ! Est-ce que je peux mettre au milieu un peu quand même ? Tu peux rester là. Cyril, bienvenue ! Merci. Ça va ? Super ! Tu vas bien ? Parfait ! Est-ce que tu es prêt pour le vrai match ? Ça va, on est prêt. Est-ce que tu es prêt à trouver l'amour ? On espère, on est prêt. On est certes, ouais. On rappelle que tu es footballeur. C'est ça, exactement. Donc, les coups d'envoi, tant qu'on est. Bien sûr ! Coups d'envoi ! Cyril, tu es notre célibataire de ce soir. Exactement. Désireux de trouver l'amour. Tu vis où, précisément ? C'est un peu vrai, je suis entre Lyon et Montpellier, généralement. Entre Lyon et Montpellier ? C'est ça. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est quoi l'origine ? La mère ivoirienne et le père camerounais. D'accord ! On est dans un cocktail, c'est temps qu'il y a un camerounais à fond. D'accord, ok. C'est donc camerounais, le camerounais qui a remporté vaillamment un match aujourd'hui. C'est ça. Face à la Gambie. Félicitations, ça, il faut le dire. Oui, on rend à César, c'est à partir de César. Félicitations en camerounais. Félicitations, Lyon, dans le table, il y a du camerounais. Cyril, pourquoi tu as décidé de chercher l'amour en Côte d'Ivoire ? Parce que, en général, moi, je suis né en France, tu vois, et sans mentir et sans discrimination, l'amour en France et que les personnes de l'Occident, je ne retrouve pas ma culture. Et je trouve qu'on est un peu différent en termes d'amour et même dans les délires, ce n'est pas pareil, tu vois. Mais il y a beaucoup d'Africaines en France ? Mais elles n'ont pas la mentalité, elles ne sont pas pures souches, tu vois. D'accord. D'accord. C'est pour ça que j'ai essayé de venir chez moi. Avec une de là-bas, ça n'a pas marché, c'est ça ? Plusieurs. Plusieurs. Fatigué. D'accord. Plusieurs. Fatigué, plusieurs. Fatigué, ouais. Il a vraiment essayé. Ouais, c'est ça. Et toi, qui est footballeur de profession, la plupart du temps, on le dit, les footballeurs, c'est des gens, voilà. En amour, ils ne sont pas très catholiques, quoi. Honnêtement, j'ai eu ma phase aussi, où c'était un peu, on va dire, un peu bordel. Où tu voltigeais. Ouais, ça, on venait de connaître l'argent, donc on était un peu de gauche à droite, on était surpris. Mais maintenant, on est dans l'optique de se poser, de se caser et donner un peu d'amour à une femme pour ne pas pouvoir y fonder quelque chose de bien. D'accord. Et à propos, tu cherches, quoi. En fait, c'est ce qu'il a dit, là-même, là. De toute façon, c'est eux tous, ils disent ça, où ? Dès que tu le... Moi-même, je suis là, je veux construire ma maman, maintenant, j'ai passé l'âge de m'amuser, franchement, je veux être sérieux. Il n'y a pas de problème, l'homme sérieux. Faut lui demander, toi qui es femme, là, faut lui demander, lui, en tant qu'homme, il attend quoi d'une femme ? Sérieusement. Faut aller t'asseoir, même, d'abord. Assieds-toi, voilà, je te mets à l'aise, voilà. C'est comme chez toi. C'est comme chez toi. Voilà. Bienvenue encore une fois dans le vrai match. Merci. Je sais que les CP de là-bas ont entendu, footballeur, s'est dit, c'est que ça, là, c'est un bon projet. Et puis, ils ont dit footballeur, oh. Ils ont dit footballeur. Surtout qu'il a commencé à dire, on a gagné l'argent, tu vois. Ouais. Donc, on suppose que le compte en banque est bien garni. Oui. Il y en a une qui suffoque déjà. Entre Montpellier, lui, oh. On peut aimer l'argent comme ça. Ben, écoute, voilà, comme il a dit, la question, c'est, qu'est-ce que tu attends réellement d'une femme ? À vrai dire, moi, j'attends, on va dire, une compagnante qui va m'accompagner parce que, comme je l'ai dit, j'ai énormément de projets en dehors du foot. Déjà, une mère pour mes futurs enfants, une femme avec qui je peux pouvoir bâtir, vu que je suis dans l'optique de bâtir un bon patrimoine pour moi et ma progéniture. Donc, une femme qui sera à mes côtés, qui sera m'accompagner, surtout me parler quand je serai en train de faire des mauvais choix parce que je reconnais que parfois, je suis un peu impulsif. Donc, il ne faudrait pas que j'ai une fofolle à côté de moi. Il faudrait que j'ai une femme qui soit posée, qui ait la tête sur les épaules et qui ait aussi une bonne éducation pour pouvoir me reprendre quand les choses sont mal. Dans tes relations précédentes, tu avais l'habitude de tromper ? Non. Donc, toi, tu as toujours été quelqu'un de fidèle en amour ? J'ai trompé, mais dans la phase collège-lycée. La phase collège-lycée. Voilà le public même qui dit... Bon, passé le collège, le lycée, toutes les filles avec lesquelles tu t'es à coquitter, il n'y a pas eu de tromperie. Non, il n'y a pas eu de tromperie. Donc, c'est elles qui ont déconné ? Non, c'était juste des incompréhensions de part et d'autre. Tu as combien d'incompréhensions, papa ? Juste deux. Deux incompréhensions. D'accord. D'accord. Et toi, dans une relation avec une femme, qu'est-ce qui est totalement rédhibitoire ? Qu'est-ce que tu ne peux pas du tout supporter ? Une femme bête. Une femme bête ? On ne peut pas être plus clair, précis et explicite que ça. Tu ne veux pas d'une femme bête ? Non, impossible, ça. Mais en fait, bête, comment tu... Non, en fait, dès qu'elle a mal aux mains, il ne veut pas. Parce qu'il y a des filles qui ne veulent pas forcément aller à l'école, mais qui sont instruites, tu vois ce que j'ai envie de dire, non ? Non, pour moi, être bête, ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'on t'apprend à l'école. D'accord. C'est dans l'attitude, dans les manières, dans la manière de s'exprimer, de communiquer, de dialoguer, qu'il y a un problème. Il y en a, elles ne sont pas posées, tu vois. Elles sont un peu trop dans l'impulsivité. Une femme ne peut pas être impulsive comme un homme. Sinon, qui arrange, qui parle à qui, qui conseille qui, en vrai ? Vu que la femme, c'est généralement elle qui conseille l'homme pour la peser. Et si tu as une femme qui est trop, comme il l'a dit, un peu bête, bête, et comme elle le dit chez nous, les joulins, l'allôment, ça ne peut pas le faire, c'est pas possible. Impossible. Et qu'est-ce que toi, Cyril, t'es prêt à faire par amour ? Pour une femme. Pour une femme, pour ta compagne. Déjà, avant de répondre à cette question, j'ai une question beaucoup plus pernicieuse. Qu'est-ce que tu as déjà fait de fou pour une femme ? Franchement, c'est bête. En fait, je travaillais dans mon appartement à l'époque. Elle aussi, elle avait son appartement en France. Et j'ai quitté mon appartement, je payais toujours mon loyer. Et moi, je travaillais et je lui donnais tout mon salaire. Hein ? Alors que je ne savais même pas comment j'avais payé le monde. La fille ! Attends, 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 attends. Deux fois. Attends. Non, viens, on va le dire, viens, on va le dire d'abord. Parce que, je reviens, je reviens. Il dit qu'il s'entendait avec une fille, là. Il lui donnait tout son salaire, pas moi. Son salaire de ballon, là. Vous avez entendu ? S'il a donné tout le salaire, là, Mekander, niveau 1, tu as fait quoi ? Ah, ok, d'accord. Mais moi, je lui ai dit tout ton salaire, là, c'était le salaire de footballeur, là ? Non, juste avant le foot. Et tu faisais quoi ? Juste avant le foot ? J'ai fait, tu sais, avant le foot, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé à l'usine, j'étais dans les livraisons, je faisais de tout. Donc, attends, travail d'usine qui fatigue comme ça, là. Tu as pris le salaire de ça pour donner à la femme ? Je te jure. Tu es amoureux, hein ? Non, ce n'est même pas ça, le plus pire. C'est que, à la même femme, juste avant ça, elle avait eu un gros problème avec son ex. Moi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je ne sais pas si c'est un monstre. Je m'a dit de me tuer. Donc, moi, j'avais 6 000 euros, je ne sais pas ça fait combien, c'était toutes mes économies que j'avais. 6 000 euros, c'est près de... Non, en fait, elle m'a dit que son ex... C'est 4 millions de francs. Elle m'a dit que son ex voulait la tuer. Donc, moi, vu que je partais... Tu voulais la protéger, c'était ta protection, 6 000 euros, quoi ? Ah, ouais, protection, je sais. J'ai donné ça un peu, tu vois, au gars. Ah, ouais ! Attends, attends. Salut ! Je ne suis pas sûr qu'on ait tout compris. Donc, tu étais avec ton ex. Oui, c'est ça. Son ex... Vous voulez la tuer. Vous voulez qu'on finir avec elle. Dans les débuts, première semaine, et moi, je partais pour le foot à l'étranger. Et c'était toutes mes économies, je n'avais encore aucun salaire, rien. Mais les 6 000 euros ont permis de faire quoi ? J'ai donné ça aux gars du quartier, on va dire les racailles, pour... Pour la surveiller, quoi ? Alors qu'il n'y a rien eu, au final, j'ai demandé mon argent, on m'a dit que c'est soit l'argent, soit... J'ai dit, les gars, c'est bon. Ah, Cyril l'amoureux ! Ah, papa ! Tu connais, mais... C'est quoi la plus forte somme que tu as dépensée par amour ? Moi ? En euros. En euros, comme tu veux. 1 300 euros, pour un téléphone. D'accord. Mais non, ils sont, ils n'auraient fait plus ça. D'accord. C'était la dernière fois. Mais ça, quand même, on va poser ces questions-là aux femmes. Parce que les femmes de nature ne dépensent pas beaucoup pour les hommes. C'est toujours l'inverse. Donc, candidate numéro 1, combien tu as déjà dépensé ? Quelle est la plus forte somme que tu aies dépensée pour un homme ? Je ne parlerai pas d'argent. Est-ce qu'on l'entend sur le plateau ? Non, je ne l'entends pas. Bon, je pense qu'on va l'entendre lors de la première mi-temps. D'ailleurs, première mi-temps. Bon, Cyril, là, tu as trois prétendantes. Oui. Et on te laisse, non pas les cuisiner. Apprendre à les connaître. Voilà, apprendre à les connaître. Savoir d'où elles viennent, ce qu'elles aiment, qui elles sont, comment elles s'appellent. Voilà. Donc, voilà. Elles sont toutes à toi. OK. Donc, là, tu as des compartiments avec des numérotations. Donc, là, tu as un, deux, trois. Et à chaque fois que tu as envie de poser une question, tu dis candidate numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme ça, c'est clair pour toi et c'est clair pour tes spectateurs. Il n'y a pas de tabou. Non, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Là, c'est dans la deuxième mi-temps. Là, c'est juste pour les connaître. Toi, déjà, tu veux... Pourquoi ? C'est comme ça. Là, tout ça, on n'y a pas de problème. Non, oui, ça, là, ça va encore. Donc, là, on te laisse faire. Voilà. Déjà, bonsoir, les filles. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Merci, c'est gentil. Bon, candidate numéro 1, première chose très importante pour moi, tu fais quoi dans la vie ? Je suis entrepreneur dans le transport. Dans le transport. Et dans l'import et sport aussi. OK. Et toi, candidate numéro 2 ? Je suis étudiante et commissante en ligne. OK. Numéro 3 ? Alors, je suis commissante en ligne. OK. Excusez-moi, mais c'est quoi pour toi, numéro 1, l'homme idéal ? Eh bien, l'homme idéal, pour moi, c'est quelqu'un de compréhensif, qui a beaucoup de patience, et voilà, quelqu'un qui saura se mettre à ma place et tout. Voilà. OK, merci beaucoup. Et toi, numéro 2 ? Je dirais quelqu'un d'attentionné, de sociable et qui sait réellement ce qu'il veut. OK, merci beaucoup. Et toi, numéro 3 ? Pour moi, un homme idéal, comment est-ce que je pourrais le qualifier ? Disons que j'aime, je préfère un homme qui sait se battre pour sa femme, qui sait s'imposer, surtout, et aussi, qui sait aussi être jovial en famille. C'est ce que j'aime le plus. Est-ce que pour toi, le prénom, ça compte ? Est-ce qu'il y en a qui sont superstitieux ou qui se disent... Est-ce que, par exemple, tu ne sais pas sortir avec une fille qui s'appelle Gwendolyn ? Après, ça dépend, hein, t'as... Je veux dire... Non. Ça dépend, mais tu peux leur demander leur nom. Enfois, les prénoms, ça va, mais je ne vais pas sortir avec une meuf qui s'appelle La Vieille ou Le Vieux. D'accord. Pas de La Vieille, pas de... Bon, on te laisse demander leur différence. Un, tu t'appelles comment ? Je suis Lorraine. Lorraine, OK. Et toi, numéro 2 ? Je me nomme Anna. Et moi, Ariane. Et toi, numéro 3 ? Attends, non, non, non. Cré, elle a dit Anna. C'est quoi, c'est le nom de ton ex ? Ouais. Mais tu sais, ce qui est bien, si tu t'étais fait tatouer le nom de ton ex, Anna, tu n'aurais pas eu besoin de changer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas un problème, ça. Et toi, numéro 3, tu t'appelles comment ? Ariane. Ariane, OK. Est-ce que, déjà, tu as retenu les différents prénoms ? Lorraine, Anna, forcément ariane voilà mais c'est pas les prénoms les plus compliqués de la terre ouais c'est sûr après peut-être que les filles aussi ont envie de poser une question quand même si on n'hésitez pas les filles allez-y est ce que je peux ouais vas-y laurel vas-y d'accord je te retourne la question qu'est ce qu'elle qu'elle est on dit ton idéal féminin bon je réponds pour toi et pour toutes les autres en même temps parce que je pense qu'elle a envie de savoir aussi comme j'ai dit tout à l'heure une femme qui pourrait m'accompagner dans mes projets qui pourra vraiment être pour moi on va dire une assistante et qui pourra vraiment me guider quand je fais les mauvais choix qui serait reprendre mes affaires si un jour il ya un problème et qui sera vraiment une mère pour mes enfants et avec qui je pourrais bâtir fonder et beaucoup communiquer et discuter et ensemble on aura des projets des idées ensemble mais vraiment pour moi la communication une femme avec qui je pourrais communiquer mais moi j'ai une question quand même ça veut dire que c'est une femme qui a vraiment une inclination viscérale à t'assister quotidiennement non est ce qu'elle pourra travailler à côté bon déjà ça c'est souvent ça pose problème par rapport à moi on me traite de macho mais je dis pas du tout parce que moi je dis pour moi une femme c'est c'est pas macho mais pour une femme elle n'est pas faite pour travailler se fatiguer pour une femme ça doit avoir le temps pour s'entretenir ça doit pas avoir d'emploi du temps d'avoir donc on lui versera de l'argent mensuellement c'est vrai que ce que tu dis c'est c'est beau d'être à la maison et tout s'occuper de la famille mais est ce que tu accepterais une femme qui te dise par exemple ben non moi je passe à je travaille et ouais elle peut travailler mais moi je souhaiterais qu'elle travaille à son propre compte et pour ça je suis prêt à investir d'accord c'est un bon compromis les autres candidats s'il ya une autre question j'ai pas candidat numéro 2 ou 3 moi j'aimerais savoir qu'est ce qui te fascine ou du moins t'attire réellement chez une femme la douceur physiquement non moi c'est la douceur non physiquement physiquement moi le physique c'est pas bon après faudrait pas qu'elle ressemble à un golo conté tu vois mais évidemment qu'on salue respectueusement mais bien sûr voilà mais évidemment grand joueur de l'équipe nationale française exactement mais pour moi l'aspect physique est pas très important mais pas trop ce qu'il n'est non plus pas trop ce qu'il n'est pas trop ce qu'il n'est soit tu as d'autres questions pour les fiches pas et tu as des fiches 1 et on a été aimé on a écrit des questions et après j'ai demandé à quoi il dit à numéro 3 aussi s'il ya une question ou non pour l'instant ça va pour l'instant ça va d'accord c'est là bon c'est une question pour vous tout on va commencer par lorraine c'est quoi pour toi tu l'amour chez un homme un tu l'amour c'est pour moi c'est celle ça serait le manque de respect franchement il ya des hommes après ils te prennent pour acquis quand tu quand ils savent que tu es très amoureuse ils te prennent pour acquis et puis voilà comment ça ne plus te respecter à t'humilier doit donc moi pour moi le tu l'amour franchement c'est un manque de respect ok voilà et toi non je dirais pour moi le manque de respect le manque de communication et l'infidélité parce que l'infidélité c'est quelque chose que je ne supporte pas j'aime pas partager je suis beaucoup possessif d'accord et derrière tu as oublié son prénom je dirais à l'eau non ariane tu as oublié son nom en vrai non c'est ça va vas-y ariane pour moi comment pour en fait j'aime pas trop des personnes qui sont arrogants j'aime pas les hommes arrogants 10 ans non c'est moi qui j'ai tout c'est moi qui ai tout donc je suis libre de faire ce que je veux je suis libre de dire ce que je veux je pense que dans une relation c'est la communication et quand tu es dans une relation avec une personne que la femme n'a pas son mot à dire je pense pas que ça puisse marcher donc pour moi sincèrement quand il n'y a pas de communication je pense que ça peut tout détruit selon moi d'accord ok d'accord c'est quoi pour toi on te ramène la question je te ramène la question tu l'amour c'est quoi pour moi sincèrement c'est la trahison une femme qui sait pas fermer sa bouche parce que moi je suis un homme d'apparence qui paraît on va dire fort et dur mais je connais beaucoup qui a besoin d'attention et d'affection tu vois donc je confie beaucoup à celle qui est avec moi et je peux pas lui confier mes projets ou ma vie privée et demain ça se retrouve sur internet automatiquement j'arrête dans le passé j'ai pris le temps de digérer mais maintenant dès que ça se produit stop ok on a tatiana de engrais qui nous appelle depuis engrais qui voudrait dire quelque chose allo tatiana oui bonsoir tatiana est ce qu'on peut t'appeler tati oui bonsoir tati tu vas bien oui d'accord vas-y dis nous tout d'accord pour commencer on dit merci aux camerounais à moitié on lui dit félicitations pardon pour le victoire c'est ça et ensuite je me demande est ce qu'il est pas trop mathieu parce qu'à l'entendre parler c'est ma chérie n'a pas le droit de faire quelque chose et lui s'occupe de tout est ce que la dame va parce que là c'est gros franchement je vais savoir s'il est pas trop mathieu ok déjà mathieu pas du tout parce que je respecte la femme et ses droits moi qu'on dit chez moi je prends je prends tout en charge tu vois déjà je peux pas accepter que ma femme dans ma maison et participe financièrement pour moi tu vois mais il ya certains hommes quand la femme ne participe pas ou est juste là à la maison comme ça rien faire elle n'a pas son mot à dire mais moi c'est pas parce que je finance et je fais tout qu'elle n'a pas son mot à dire elle aura son mot à dire au même titre que moi et on prendra les décisions ensemble voilà je suis vraiment au vert sur ça et très libre sur ça voilà les filles ont gagné tatiana tatiana ne part pas on te laisse choisir entre 1 et 15 ouais un oui huit d'accord donc huit c'est moi et on te dira si tu remportes 25 000 francs cfa par orange money ou pas malheureusement tatiana non malheureusement mais en tout cas merci ma chérie merci de nous suivre et merci pour ton appel à bientôt donc tu n'es pas macho et vous aussi chez vous on vous rappelle qu'il n'est pas macho mais on vous rappelle surtout que vous pouvez nous appeler au 98 0 70 pour donner vos avis vos suggestions même aiguiller cyril dans sa décision ou encore poser différentes questions à nos différentes prétendantes donc n'hésitez pas vous pouvez potentiellement repartir avec la maudite somme de 25000 francs cfa c'est pour nous c'est cadeau voilà on est assez généreux et donc est-ce que tu as d'autres questions bien sûr commençons par lorraine quelles sont tes qualités et tes défauts mais est-ce que tu commences par les défauts ok bah mon pire défaut ce serait la colère je suis un peu impulsive mais je suis un peu impulsive et je suis un peu possessive aussi voilà j'aime pas quand on tout ce qui est à moi voilà à part ça comme qualité je suis une femme c'est un contraste mais je suis caractériale en même temps une femme assez douce quand je quand je suis bien quelque part il n'y a pas de raison que je me l'aime quoi que ce soit voilà je suis une personne qui a beaucoup d'ambition qui est déterminé une femme très courageuse et ambitieux surtout voilà et je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance aux gens mais pas naïve attention ok merci c'est bien merci beaucoup franchement c'était très bien dit félicitations et toi Anna pour mes défauts je dirais que je suis très très jalouse je suis possessive ce sont mes défauts maintenant pour mes qualités je suis très courageuse très ambitieuse et j'ai la capacité d'épauler mon conjoint je suis très très attentif aussi à ses petits besoins je l'encourage je suis très ambitieuse focus sur ce que je recherche pas peut-être on l'est quoi à toi tu veux te marier déjà avant de répondre à rien les fils sachez bien que pour moi être jalouse et impulsive venant d'une femme c'est pas du tout un défaut c'est tout à fait normal voilà c'est juste à l'homme de savoir rassurer une femme a besoin d'être rassuré constamment donc ça c'est tout à fait normal dans la jalousie d'accord mais toi tu es sûr que l'impulsivité c'est pas un défaut si l'impulsivité je parle de la colère voilà et concernant les qualités je suis une fille qui se bat le bas et c'est là où je vais et je sais là où je veux aller et je pense que je suis jovial aussi d'accord jovial donc tu te balles et agonais femme battante nous avons un appel bonsoir bonsoir béatrice ça va oui ça va bien d'accord donc béatrice bah écoute on est content de t'entendre est ce que donc déjà il faut choisir un numéro entre le c'était le 8 elle avait choisi non entre le numéro 1 le numéro 15 sauf que le 8 a déjà sauté plus de possibilité de prendre le 8 15 est ce que béatrice tu repartiras avec 25000 francs c'est pas ou pas malheureusement malheureusement béatrice tu repartiras pas avec de l'argent mais notre célibataire repartira avec tes conseils est ce que tu as un truc à dire déatrice je voulais dire le jeune homme que vraiment j'aimerais qu'il laisse la fille aller à ses occupations qui laisse la fille aller où j'ai pas compris le fait de dire qu'il n'aimerait pas que la fille travaille moi je suis pas trop d'accord ok donc on revient sur le côté macho un peu mais bon il s'est déjà expliqué sur la question c'est comme il ya un adage qui dit n'y a que les imbéciles qui ne change pas donc ça se trouve dans un futur proche peut-être qu'il changera d'avis ça se trouve peut-être pas bon ou pas mais est ce que tu as une question pour lui ou pas béatrice ou pour une des prétendantes c'est ça d'accord merci béatrice et on fait un gros bisou à l'enfant juste à côté merci et vous aussi si vous avez envie de prendre part au vrai match si vous avez envie de visiter les locaux de la ftv nous voir en direct voilà vous envoyez via whatsapp au numéro 0708 76 00 00 votre image votre nom une brève présentation et peut-être que voilà dans quelques semaines ou dans quelques jours on sera avec vous en live voilà alors une autre question bien sûr ça c'est une question personnelle lorraine qu'est ce qui a mis fin à ta dernière relation et ça c'est à moi de répondre oui à toi lorraine ok ce qui a mis fin à ma dernière relation c'est un ras de bol un ras de bol de de manque de compréhension de confiance et humiliation voilà j'ai préféré partir parce que j'étais trop dans le déni vu que j'étais trop amoureuse et j'ai fini par ne plus me reconnaître en fait être là j'étais plus la lorraine que je suis donc j'ai décidé de partir voilà ok merci c'est gentil c'est honnête et toi alors je dirais que c'est le manque de communication déjà et j'avais comme l'impression que il ne savait pas ce qu'il voulait en fait c'était quelqu'un qui avait la tête en l'air c'est parce que je recherchais réellement il était un peu partout j'aime pas les gars qui sont un peu dispachés tu vois voilà ok merci et toi rien j'ai pas tu pas tu le vois c'est ça non il faudrait qu'à manger pas des chiens et toi alors comme je le disais moi je préfère la communication dans une relation parce qu'il n'y avait pas de communication mon ex ne me faisait pas confiance et il ne me disait rien aussi c'est à dire c'est comme s'il n'était pas en relation il sort je peux ne pas savoir là où il est je ne savais rien en fait de lui disant c'était comme s'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un il était juste là dans dans ses sorties qui fait avec ses amis et tout il n'y avait pas de communication il n'avait pas aussi confiance et il y avait trop des disputes en fin du compte c'est qu'à fait qu'on s'est laissé on a un autre appel de la commune de kevin yopougon karine qui porte le nom de ma soeur donc allo karine oui bonsoir brezminger bonsoir karine comment vas-y au passage liseau à kevin aussi à ce que j'allais te dire moi on s'en fout bonsoir un numéro entre 1 et 15 sauf qu'il ya le numéro 15 qui a déjà sauté le numéro 8 donc possibilité de gagner la somme de 25 mille francs non le 11 a sauté également ah bah écoute on a perdu karine oui d'accord et malheureusement karine tu repars pas avec un 25 mille mais bon on est persuadé qu'une autre fois le facteur chance sera totalement avec toi c'est l'heure de choisir qui tu as viscéralement envie de voir partir ainsi mais avant ça pour l'instant faut te calmer a marqué un instant de pub et revient tout ça je ne sais pas si tu as viscéralement envie de voir partir ainsi c'est parti pour la somme de l'air de la commune c'est parti pour la somme de l'air de la commune Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau du vrai match, votre nouvelle quotidienne du lundi au jeudi sur Live TV à partir de 22h. Une émission qui met en scène des célibataires désireux de trouver l'amour et on espère justement que ça se fera pour ce soir. Voilà, nous sommes en compagnie de Cyril, footballeur de profession, vivant à Bordeaux. Non, Montpellier, Montpellier. Montpellier, ah pardon. Vivant en France, tout simplement. Et avant la pause, il s'apprêtait à éliminer une prétendante. Donc, qui vas-tu désigner ce soir ? Franchement, ce n'est pas contre toi. Vous avez toutes des qualités auxquelles j'adhère. Les défauts qui ne me posent pas franchement problème. Mais à travers l'élocution, moi, j'ai décidé d'éliminer Ariane. Donc, la candidate numéro 3. Attends, 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 avant de sortir. La candidate numéro 3. Tu veux, tu veux, tu veux. C'est le moment pour toi. Peut-être que tu as quelque chose à dire. Peut-être que tu veux te vendre un peu. Est-ce que tu ne veux pas dire quelque chose qui va, peut-être, qui va changer d'avis ? Non, la décision est déjà prise. Non, on ne sait jamais, Ariane. On ne peut pas être trop pédalé. Tu es sûre ? Est-ce qu'il fait le bon choix ? Toujours. Je pense qu'il aurait raté quelque chose, mais bon. Bon, on accueille Ariane. Je vais te mettre là. Enchantée, Ariane. Cyril, Ariane. Ariane, Cyril. Ariane, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Est-ce que là, comme ça, physiquement, c'est ta cam ? À vrai, il dit non. À vrai, il dit non, mais c'est son côté footballeur qui est ta cam. Comme eux. C'est un peu ça. Je vois ça. Et toi, par contre, tu avais dit que tu ne voulais pas forcément aller skinny. Est-ce que tu as un regret ? Le fait de la voix, tu te dis, ah ouais, ça aurait pu marcher, non ? Un vrai homme, il ne regrette jamais. D'accord. Jamais. Bah, ok, en tout cas. D'accord. Mais est-ce que, avant de te laisser partir, est-ce que tu as un truc à lui dire ? Je ne sais pas. Tu sais, souvent, il y a des phrases lapidaires qu'on lance comme ça et qui piquent, mais tu ne sais pas à quel point. T'as envie de lui dire un truc ? Euh... Non ? Non, ça n'a rien de particulier. D'accord. Bah, merci, t'es bonne joueuse. Bah, tu peux me faire la bise, quand même. T'as pas ton ton, hein, regarde-moi. Non, c'est tout. Ok. Les gars, vous avez pensé quoi de... Attends, il y a un micro dans le public. Il y a un micro dans le public. Il y a des micros, là. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Les gars, il y a des gens de quelqu'un ici. Oui, moi, c'est mon genre, hein. C'est comme ça, lui. C'est ça. Pour laisser ta photo, comme ça, la prochaine fois, tu vois, au moins, tu peux tomber sur des gens. Tu vois, on ne sait jamais, non ? Tu peux dans le public, on dit, et puis démêche, tu es un style, là. C'est comme ça, ça. Bon, les gars, vous êtes là depuis le début. Vous avez entendu, en fait, les trois, avant l'élimination de la candidate numéro 3. Qui d'entre... Enfin, parmi les trois, monsieur, vous auriez éliminé qui ? Laquelle ? Dans le micro. Bon, moi, j'allais faire le même choix que lui, parce qu'elle n'avait pas de l'assurance dans la voix. Voilà, tu sais, dans toutes choses, quand tu entends, tu vois, une femme doit s'affirmer. Moi, il voit un peu ce qui va choisir. Non, on regarde. C'est vrai, un mot. Il a dit, je vois un peu ce qui va choisir. On va dire, je vois un peu qui va choisir. Allez, est-ce que tu es prêt pour la suite ? Toujours. Tu sais, lors d'un match de foot, il y a la première mi-temps. Et il y a surtout la deuxième mi-temps qui est souvent décisive. Allez, deuxième mi-temps. Chanson l'a dit pas, dès où il était tout monté, on sait qu'on... Tu voulais mouler un peu ? Mouler. Quand tu sais que tu es sapé, là, tu vas me te faire voir. Tu me connais, non ? C'est mon anniversaire demain. Et je vous rappelle qu'au Breslinger, là, il est 22h39. C'est son anniversaire. Dans une heure, 20 minutes. C'est ça, oui, à peu près. Elle aura un an de plus à minuit. Mais bon, on ne sera plus à l'antenne, mais vous pouvez faire les orange money. Oui, ça, c'est possible. C'est le numéro qu'on a laissé. Exactement. Bon, je te laisse présenter la deuxième mi-temps. Lui dire comment ça se passe. Ben, écoute, donc là, tu as eu à faire un choix. Tu as éliminé une parmi les filles. Donc, il en reste deux, exactement. Maintenant, c'est le moment où on peut poser des questions un peu pimentées. On peut dire ça comme ça. On peut descendre en dessous de la ceinture, sauf que comme il y a la haka qui est là, même quand on descend, on va en dessous de la ceinture quand même, il faut utiliser les thèmes adéquats. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc c'est à ce moment-là où tu as la candidate, il reste la candidate une et la candidate numéro deux. C'est ça. Donc, tu pourras poser toutes les questions pimentées que tu souhaites. Ok, pas de problème. C'est bon, tu es prêt ? Toujours. D'accord. Ben, on te laisse faire. Question pour vous deux, mais je commence par Lorraine. Tu préfères les hommes musclés, poté-les ou minces ? Franchement, le physique, ce n'est pas quelque chose de... Oui, les filles, elles ne veulent pas se jeter à l'audet. Non, mais très sérieusement. Honnêtement, je dis la vérité, tu as le droit. Non, mais très sérieusement, le physique, ce n'est pas quelque chose... Il y a peut-être cinq ans en arrière, je m'attelais dessus, mais là, maintenant, je ne sais pas mon... Je ne regarde plus ça, en fait. Donc, tu n'as aucune préférence physique ? Oui, actuellement, non. Tu sais, mais en fait, de football, il n'y a pas besoin d'avoir un physico. Tu es un football, tu vois, je ne sais pas. C'est bien, je dirais. Est-ce que je vais poser la même question à l'autre ? Il est pareil, non ? Je dirais quelqu'un de mince et de taille normale. Ok. Donc, mince et taille normale ? Oui. D'accord, ok. D'accord, c'est... Deuxième question. Pourrais-tu faire une année sans sexe ? Je commence par Lorraine. Je n'ai pas compris. Pourrais-tu faire une année sans sexe ? Est-ce que je peux faire une année sans sexe ? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que j'ai été... Est-ce que j'ai été en couple ? Je peux m'expliquer ? Non, attendez ! Attendez, la fille va s'exprimer. Oui. Voilà, donc, en fait, j'ai été en couple avec quelqu'un qui n'était pas ici. Je suis restée un an, huit mois avec cette personne. Et ça s'est terminé parce qu'il a enceinté une autre fille. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'étais là, je l'attendais parce que, moi, pour moi, quand on commence quelque chose, c'est un engagement. Et je suis une personne loyale. Du coup, voilà, je ne brise pas l'engagement tant qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. C'est tout. La fille la connaît ! Mais moi, moi, j'ai... Non. Non, j'ai envie de dire quelque chose quand même parce que ce que tu as dit, c'est partie d'une mauvaise expérience. Donc, peut-être que dans le passé, c'est quelque chose que tu arrivais à faire. Non. Mais est-ce que cette expérience n'a pas fait qu'aujourd'hui, tu te dis, écoute, j'ai fait, ça n'a pas marché, je ne peux pas me mettre dedans encore. Donc, là, je ne peux plus. Non, pas du tout, parce que généralement, mes relations, c'est toujours avec des gens qui ne sont pas forcément d'ici. Ah, toi, tu n'aimes que les gens qui sont à l'extérieur. C'est pas que j'aime, ça vient à moi, donc. Oh, m'excusez, on est la plus belle. Quand tu viens. Et donc ? Et pareil pour toi, Anna ? Je n'affirmerai pas le fait de passer une année sans sexe, mais je dirais que vu mon expérience, j'ai déjà fait six mois sans sexe. Et donc, un an, ça ne pourra rien faire. Six mois ? Six mois sans sexe. Non, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Et je sais que mon ex-question, qui a fait que j'ai fait ces six mois sans sexe, il va regarder l'émission et il saura vraiment que je suis en train de dire la vérité. Allez ! Et toi, monsieur le footballeur ? Surtout que, je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais on nous dit très souvent que les footballeurs, en fait, ils ont une activité sexuelle qui n'est pas très dégourdie. Déjà, ça, c'est vraiment faux. Ça dépend du footballeur, de la personne. On n'a pas tous le même organisme. Moi, personnellement, je peux faire même un an, deux ans sans sexe, parce que quand je suis vraiment concentré sur mes entraînements, je n'ai pas d'excitation, ça ne me dit vraiment rien. Donc, toi, tu as déjà fait une année ou deux années sans sexe ? Deux années étant en couple. Je pense que c'est ça qui a arrêté la relation. Étant en couple ? Oui. Attends, c'était quoi le truc ? Elle était vierge ? Non, c'est parce qu'on avait déjà eu des rapports et il y a eu des gros problèmes dans la relation où il y a eu un viol. Elle a subi à la coupe et elle a reçu un viol. Donc, moi, je ne me voyais pas la forcer pour, tu vois. Il y a des séquelles, tu vois. D'accord. D'accord. OK. Toi, non, Kevin, ce n'est pas possible. Quoi ? Un an, ce n'est pas possible. Comment faire même pour faire même une semaine, ça, en fait ? Oui, un an, ça a déjà été... Oui, toi, quand tu étais aux Etats-Unis... Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, ton pain était ici, toi, tu étais là-bas. Oui, c'est ça. Tu l'as déjà dit. OK. Bon, une autre question. C'est quoi pour toi un tue-l'amour, Oli ? Mais vraiment ultime. Un truc qui fait que pour toi, Oli, il floppe et tu dis non, c'est bon, je ne peux plus, moi. La question est à moi. Oui, c'est toi, Lorraine. Toujours, on construit par toi. OK, d'accord. Un tue-l'amour pour moi, Oli, franchement, c'est quelqu'un qui n'a pas la manière. Parce que tu peux être endurant, mais ne pas avoir la manière. Voilà. Donc, quelqu'un qui a la manière, c'est plus agréable que quelqu'un qui est endurant, qui est là, qui est brutal et tout. Donc, moi, quelqu'un qui n'a pas la manière, qui ne sait pas trop s'y prendre, c'est un peu compliqué. La manière, c'est quoi ? Plutôt dans les préliminaires, le toucher. Oui, le toucher, les préliminaires. C'est ça. Pourquoi on n'a pas ça, blan, 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 blan ? Voilà, la subtilité dans le toucher, etc. Et tout, voilà. Et quelqu'un qui n'a pas de mes délires, en fait. Parce que moi, je suis très innovatrice. J'aime bien... Du coup... La mère, innovatrice, comment ? Vous avez déjà des mélanges, des trucs comme ça ? Euh, oui. On va dire ça. Ah ! Ouais, 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 ouais. Ouais. Le public, c'est gâté. Il y a quelqu'un dans le public qui dit que c'est gâté. Allez, candidat, numéro 2. Je dirais le manque de préliminaires et quelqu'un qui n'arrive pas à toucher le point G de la femme. Tu connais pas quoi, Jérôme ? Je continue. Oui, vas-y. 10e salon. Non. Parce que c'est pas la forme ni la taille qu'il fait. Mais il faut savoir s'il prend, tu vois. Donc, je dirais plus le point G. Les préliminaires aussi. OK. Bon, nous avons un appel. Bonsoir. Allô. On est toujours là ou pas ? Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. On est deux ici. Bonsoir, Kevin. Tu n'es pas là-bas. Vraiment ? Eh, jaloux, c'est quoi ? Mon nom est gâté dans le pays. Eh, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. C'est quoi ton prénom ? C'est Marlène. Tu n'as pas de Yopougo en année. Ouais, c'est gâté à Yopougo. Les gens de Tchernic et Kevin, là, ce sont des amis qui appellent ou pas ? Moi, il habite au Maroc. Quand se croiser, tu vas voir. Ça va, Marlène ? Oui, oui, ça va. J'aimerais dire à l'éviter. Moi, ma candidate, c'est Lorraine. J'adore Lorraine. Elle est sûre d'elle. La professionnelle, elle entend pas aller. Franchement, c'est ma candidate. D'accord. D'accord. Donc, toi, tu penches plus pour la première candidate ? Oui. Elle est chargée de chiffre. C'est pas mes idées, moi, qui vous. Tu as perdu, Marlène. Malheureusement, tu as perdu. Malheureusement. Mais c'est pas grave, on va se croiser au quartier pour aller manger un vrai plékechat. Merci d'avoir appelé. Les gens de ma commune, là, vraiment. Les gens d'un grand appelé. Bonsoir. Pour moi, là, Kevin, tu n'as pas trop à l'abon. Je te jure. Allez, Cyril, on poursuité une autre question. C'est quoi votre fantasme ? Je commence par toi, Lorraine. Lorraine ? Alors, moi, j'ai deux fantasmes. Qui sont assez difficiles à réaliser. Parce qu'il n'y a pas les qui a bali, là, tu es concentrée qu'on fait. Il faut dire premier d'abord. Le premier, c'est faire l'amour dans l'avion. Dans l'avion ? Oui. S'envoyer en l'air, au vrai sens utile. Ça, c'est s'envoyer en l'air. Excuse-moi, Lorraine. Oui. Dans l'avion, là, au décollage ou à l'atterrissage ? Ah, pendant, après, tout ce que tu fais. Après, même pendant, pendant la séquence, la turbulence ? Oui. Ah, non, tu as pété. C'est ça, ça. Et le deuxième ? Le deuxième, il est assez wild, mais c'est faire la mousse sur une montagne pendant une randonnée, voilà. Oh, Dieu. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Attends, vous, là, vous avez le truc, hein. Tiens, avec ça, tu as d'accord, comme il est, ici, là. J'habite Marquory. C'est à Marquory, il y a la montagne du randonnée, tout ça, là. Il ne faut pas te faire comme ça, là. Ils vont aller à Monogaga. C'est vrai, il y a 100% de droit à Monogaga. C'est vrai. C'est bon. C'est un candidat numéro 2. Je n'ai qu'un seul fantasme. D'accord. Et je dirais faire l'amour dans la piscine. Oh, c'est Yeri. Non, c'est mon fantasme à moi, en fait. Pardon. Toi, tu dis que c'est Yeri. Non, numéro 2, pardon. Mais pour que tu dises que c'est Yeri, là, qu'est-ce que tu as essayé ? Dans la piscine. Forcément. Oui, c'est Yeri. Elle dit forcément. Et toi, c'est quoi ? J'ai tout fait. Tu as fait quoi ? Tu as tout fait ? Toutes tes fantasmes, là, tu as fait ? C'était comme elle dans l'avion avec l'hôtesse de l'air, l'année dernière. Dans l'avion avec l'hôtesse de l'air. Et tu l'as fait ? Non. Avec une hôtesse de l'air. Tu la connaissais avant de te couper, c'est là-bas, tu l'as rencontré ? Non, quand je suis rencontrée, là, mes frères derrière, qui se moquent de moi pour ça, tout le temps, ils sont derrière, mes frères. Ah, la fille, attends. Le qu'on voulait marier, là, il dit, quand il monte d'avion, là, dès qu'il voit une hôtesse de l'air, il se va faire. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est le feeling, c'est passé. Tu penses que ça arrive ? Je pense que c'est peut-être le feeling, ça arrive, c'est passé. Mais dans l'avion, mais vous voyez comme en toilette, bon, écoute, on a un appel, Colombe, qui nous appelle de Koumassy. Allô ? Allô ? Bonsoir, Colombe. Bonsoir, bonsoir, Kevin. Tu vas bien ? Oui, ça va. On t'écoute, Colombe. Mais avant, tu dois choisir un numéro. Le 9. Le 9. Le 9, le 9. Ah, malheureusement, ce n'est pas bon, Colombe. Ce n'est pas grave, la prochaine fois. Est-ce que tu as une question ? Une suggestion ou un conseil, ça dépend. Ben, on l'a perdu, je pense. Colombe ? Eh, Kouma, c'est plus le pour qu'on n'a jamais beaucoup d'unité. Mais ça, c'est grave. Pourtant, j'étais persuadée qu'elle aurait posé une question très pertinente. Mais bon, Colombe, on t'invite à nous rappeler, voilà. Moi, j'ai envie que tu nous rappelles. Au test de l'Ela, ça m'est fatiguée. Voilà, il y a quelqu'un dans le public qui veut réagir, poser une question, essayer de l'aiguiller. D'accord. Une dame. Madame, avec, voilà. Son affaire des fantasmes d'avion, là. Vraiment, moi, ça m'est vrai. Toilette d'avion, là, c'est étroit. Plutôt, j'aimerais demander aux candidats d'être plus prudentes, d'abord. Et puis, j'ai encore une préoccupation au niveau des candidats. J'aimerais demander à mon frère de se méfier aussi, quand elle disait tout à l'heure que leurs mecs les avaient laissés par rapport à un manque de confiance. Voilà. Or, si dans un couple, il n'y a pas de confiance, il y a une raison derrière ça. Voilà, il y a une raison, vraiment. Donc, il faudrait avoir confiance en sa chérie, bien en son chéri, d'abord. Mais pourquoi c'est lui qui devrait se méfier ? Non. Parce que c'est elle, en fait, la candidate numéro 2, en parlant. Elle a parlé de manque de confiance aussi. Son ex n'avait pas confiance. C'est revenu plusieurs fois. D'un moment, déjà, ça m'intrigue et ça m'inquiète. Il faut d'ailleurs qu'il réfléchisse avant de faire le choix. D'accord. Tu veux parler, Lorraine ? C'est Anna. Vas-y, Lorraine, vas-y. C'est Anna. C'est Anna qui a parlé de ça, en fait. Quand j'ai parlé de manque de confiance, c'est parce qu'il sait, en fait, qu'il a une bombe. Voilà. Tout simplement, il sait que je ne suis pas une vilaine fille. Je peux être abordée à tout moment. Et donc, il était jaloux, processif. Ça en devenait trop. Anna est fâchée. Anna est fâchée de jouer ces dernières cartes-là. Après, tout ce qu'on a d'approcher au moment où on va éliminer. Anna vient de nous dire qu'elle est totalement une bombe. Voilà. Le vrai match, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez le vrai match. Julien Dio. Jeudi, à 22h. Et chaque soir, c'est comme ça, nous avons un ou une célibataire avec des prétendants ou des prétendantes. C'est exactement ça. Et le match se poursuit pendant une heure d'émission. Donc, Cyril. J'ai encore une question. Est-ce que parmi vous, il y a des infos ? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des infos parmi vous ? D'accord. Alors, moi, je ne dirais pas d'info, mais je veux dire, quand je suis en couple, j'ai toute envie de toi partout. Si l'envie me prend... Mais toi, tu as fait deux ans, tu n'as rien fait. Mais toi, il est là, il faut faire. Voilà, exactement. C'est quoi, quoi ? Deux fois par semaine ? Trois fois, c'est quoi le... Non, je ne compte pas tant qu'il y a l'occasion. Donc, tu peux faire tous les jours ? C'est possible. Ah, ouais. Après, ce n'est pas ce que j'exige. Je dis juste que, voilà, souvent, l'envie te prend et tout. Tu as envie de faire peut-être ça dans des endroits insolites, ça n'a pas arrivé. C'est des... C'est des trucs qui, voilà, qui... Ma série, elle te comprend. C'est là pour ça, c'est là pour quoi ? Un peu de gourou dans le sang ? Euh, non, pas du tout. Bété, les gens de l'Ouest ? Un peu. Ah, ouais, c'est ça. Ça, je comprends, ça, je comprends. Numéro 2. Euh, moi, je ne suis pas un défaut, franchement. D'accord. Et le sexe ne me dit pas grand-chose, tu vois, pour être... Pour quelqu'un qui s'envoie un lait dans l'avion, ça sera compliqué, hein, ce mec-là. Euh... Ben, écoute, Cyril, je pense que c'est vrai, c'est bien beau, mais tu ne peux pas avoir deux. Donc, il faille que tu choisisses entre les deux, donc celle que tu décides d'éliminer. Mais avant que tu ne donnes ta décision, Cyril, j'ai envie, en fait, que quelqu'un dans le public te dise sa préférence. C'est bon ? Qui veut se lancer dans le public ? Allez-y, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes plutôt team candidate numéro 1 ou plutôt team candidate numéro 2 ? Bon, c'est vraiment pour une femme. Je suis une femme. Je pense que ma candidate sera la numéro 1. D'accord. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'elle s'affime, en fait, dans ses propos, elle s'affime, elle sait ce qu'elle veut. Elle n'a pas peur de parler, donc déjà, pour une femme, c'est déjà un plus, plus, plus. C'est un plus. Ok. D'accord. Mais tu sais, ici, on aime bien le suspense. Tu vas nous dire qui tu vas éliminer, mais je pense que tu vas le faire après la pub. Ah, t'es pas gentille, hein ? Après la pub ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le challenge, ici, c'est la live, est lancé. Toi aussi, fais ta vidéo sur la chanson en maillot de ton pays. Passe à la télé et gagne de super le live. C'est donc potentiellement le point d'orgue d'une future idylle amoureuse. Un choix essentiel qui peut bouleverser le quotidien de l'une de nos deux prétendantes, encore calfeutrées dans leur boxe. Donc, laquelle des deux candidates restantes se verra éliminée ? Laquelle des deux est parvenue à captiver notre célibataire ce soir ? C'est l'un des moments, je dirais, les plus importants de la soirée. Le suspense est à son paroxysme. Le mercure grimpe dans les studios de la télé sans filtre. Le public présent, piaf d'impatience d'entendre le sobriquet de la future candidate et conduite. Et je sais inéluctablement que chez vous, c'est la même attente. Après les supputations du public, les impressions des téléspectateurs qui ont appelé au 98 070, qui va-t-il éliminer Cyril ? Cyril, j'ai envie qu'on l'entoure, tu vois, pour cette décision. Allez, Cyril, donc, footballeur de profession, qui nous vient de Montpellier, qui a 22 ans, si je ne m'abuse, qui financièrement est très établi, très généreux, en amour, obstécieux, quand il est amoureux. C'est ça, au point de donner tout son salaire à une femme, mais pas le salaire de footballeur, mais de celui qui travaille dans l'usine. C'est pas pareil. Cyril, t'as deux box en face de toi, t'as la première candidate et la deuxième. Qui décide-tu de congédier, on va dire ? Tu sais, bon, bref. Là, 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 non, tu es su de toi ? On me mettrai la pression là aussi. Parce que, franchement, bon, on voit, souvent la voix ne fait pas tout. Souvent, on peut être éloquent sans, franchement, avoir le genre qui va avec. Et puis, si ça se trouve, même tout ce que, celle que tu préfères à Dila, ça se trouve à la boussée par cœur. Ouais. Ça se trouve avec un venet, donc elle va faire boire l'eau. Ouais. Je suis courageuse. Je sais, ça, ça, ça. En temps sec, il n'y a rien. Moi, je connais, j'ai connu quelqu'un comme ça qui avait une voix parfaite, éloquent, mais je l'ai vu, je t'ai découragée. Donc, je ne vais pas te demander, t'obliger ou bien décider pour toi, mais il faut faire tout. Faut choisir, papa. Honnêtement, je ne peux pas sortir avec deux fois le même blase, ce n'est pas possible. D'accord. Je vais éliminer un homme. Il est éliminé qui ? Il ne peut pas sortir avec une Anna encore, c'est bon, il a déjà eu une Anna. Ah, malheureusement, c'est foutu pour Anna. Attends. Attends, Anna. Attendez. Ah, là, là ! Ah, là, là, là ! Ah, là, 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 là ! Eh, son visage ! Je le sens déçu ! Je le sens totalement déçu ! Je le sens totalement déçu ! Féli ! Bah, c'est ça. Eh, ça, tu vois le ventre... Anna, pardon, déçu, le peu, s'il te plaît ! Anna, depuis, là ! Tu peux t'avancer ? Allez ! Ah, là ! Anna ! Bah, tu sais quoi, comme dirait l'autre, c'est ballot. Ouais. Voilà, c'est totalement ballot. Tu avais la chance d'avoir une meilleure, Anna, mais... Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce monsieur ? Anna, t'as bon ventre d'aillée ! Plain comme ça ! Euh, je n'ai rien à dire, juste il dit bonne chance et beaucoup de courage, parce qu'il sait vraiment ce qu'il veut. Oh ! Cyril ! Mais rien, Cyril est défiée ! Je ne sais pas pourquoi je te sens sensif, mais surtout défiée ! C'est parlé ! Je t'ai dit, Cyril, qu'est-ce que tu penses, là, d'Anna ? Non, elle est très belle ! Est-ce que tu regrettes ? Bon, tu as dit que tu ne regrettes pas, mais est-ce que tu as un petit pincement ? Tu te dis, ah ouais, quand même, j'aurais pu choisir, là, Anna ! Non... Ah ! Ah ! Ah ! Tu peux juste faire la bise ? Tu lui fais la bise, voilà... Un petit pincement, tu peux te lever ? Bon, bon ! Bon, bon ! Tu n'es pas bien ! Ah ! Je t'ai dit ! Bon, tu sais, tu avais trois candidates, maintenant il n'en reste... Qu'une seule ! Est-ce que tu es prêt à voir, potentiellement, l'élu de ton cœur ? C'est maintenant que tu arranges tes cheveux ! On te demande de te lever ! Mais bien avant que la femme du match, parce que c'est comme ça... Bah oui ! Qu'on l'appelle ici, elle est estampillée de femme du match, parce que c'est un peu la rescapée des trois ! C'est ça ! La femme du match, pour... le jingle ! C'est ça ! Oh, moi je ne peux pas danser là ! Tu peux venir là ! Cyril, viens là ! Donc, déjà, ben merci d'avoir eu confiance en notre belle chaîne d'amour, Live TV, la télé sans filtre ! C'est ça ! Ben, on espérait pour toi, on espère toujours que tu tombes sur cette perle-là, du moins ce qui est le feeling ! Malheureusement, je pense que quand Anna est sortie, il y a eu un petit truc, je sens que tu t'es dit, ah ouais ! Peut-être que je suis passée à côté de la bonne ! Et tout ce qu'on va te souhaiter là, maintenant, c'est... c'est une bonne chance ! Parce que, franchement, je ne pourrais pas dire plus que ça ! Totalement ! Mais bien avant que la femme du match ne soit dévoilée à la lumière, on vous invite à envoyer, si vous aussi vous avez envie d'être des célibataires désireux de trouver l'amour, à nous envoyer vos photos au 0708-76-0000, avec une brève présentation. Comme Cyril, vous allez camper, justement, le rôle du célibataire du soir ou de la célibataire, et puis, qui sait peut-être que Cupidon vous dégainera ses flèches ! C'est ça ! Est-ce qu'on est prêts, Cyril ? Est-ce que t'es prêts ? Toujours ! Toujours ? Toujours prêts ! La femme du match, veuillez vous montrer, madame ! Wouuuu ! Ha 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 ! C'est bon ! C'est bon ! Ha 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 ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Non, attends ! C'est ça au défilé, juste ? Hé ! Regarde ! Wouuuu ! Bon ! Hé ! Moi, merci, femme ! Hé, maman ! Tiens, santé ! Yeah ! Trop belle ! Non, franchement, t'es canonissime ! Merci ! Voilà ! Bon ! Cyril, l'impression ? Très belle ! La voix, souvent, ça dit beaucoup de choses ! Ok ! Je ne me suis pas trompé ! Bon ! Vous savez, ici, à la fin, la femme au UAM du match a aussi son mot à dire ! Parce que nous ne sommes pas dans une dictature ! Exactement ! Elle va aussi décider si elle a envie de repartir avec lui ou pas ! Donc ! Voilà ! Est-ce qu'on peut avoir les fiches ou pas ? Les fiches ? Bon, d'accord ! Ok, d'accord ! Ils vont le dire à l'oral ! Donc ! Cyril ! Cyril, qu'est-ce que tu... déjà, quand tu la vois, qu'est-ce que... Vous vous êtes fait la bise ? Oh, désolé ! Excuse-moi ! Bah, voilà ! T'es pas très galant ! Bah, voilà ! Bah, déjà, moi, je te veux savoir... Cyril, qu'est-ce que tu penses de Lorraine ? La voix est très belle, je me suis pas trompée ! Tu t'es pas trompée ? Tout était dans la voix ! D'accord ! Lorraine ? Oui ? Est-ce que, Cyril, c'est ton genre d'homme ? Est-ce que, bon, tu dis, ouais, ça va ! On rappelle qu'il joue ballon, il est footballeur ! Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça le plus important ! Voilà ! Euh... Déjà, j'aime bien les hommes à la peau noire, donc ça va, quoi ! D'accord ! Tu sais ce qu'on va faire ? Vous, vous allez rester là ! Moi, je vais conduire Lorraine dans sa boxe ! Elle va me dire si elle a envie de repartir avec lui ou pas ! D'accord ! Et lui, il donnera aussi sa réponse ! Ok, d'accord ! Allons ! Non, c'est juste pour me dire, c'est pas pour... C'est toi et Cyril ! Faut pas t'inquiéter ! Ah bon, c'est bon ! Non, c'est ça ! Non, c'est ça ! Non, c'est bon ! Nous, on a fini, hein ! Nous, on est bon, hein ! On est bien ! Bon ! Viens, 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 ma belle ! Céline, tu es scénique, devons aller dans la boîte ! Oui ! Non, bon, moi, je voulais voir y'a quoi dans la boîte ! Fais ça ! Bon ! Lorraine m'a donné sa réponse ! Cyril t'a donné la sienne ! D'accord ! Tu peux dévoiler déjà la réponse de Cyril, s'il te plaît ? Ben, Cyril, je pense que c'est un peu... évident... Mais je vais laisser quand même la parole à Cyril de nous dire si, oui, y'a match... Ou y'a pas match ! Bon, attends, ce qu'on va faire... On va faire un petit décompte ! Ils vont nous le dire ensemble ! Ouais ! C'est soit match, soit pas match ! Ouais, donc... 3... Attends, on le fait avec le public ! C'est bon ? 3... 2... 1... T'as dit quoi ? Match ! Et toi ? T'as dit quoi ? Match ! Et toi ? On a des questions à le faire, hein ! On ne vous enjoint pas de le faire, mais bon, c'est une question ! Euh ... non ! D'accord ! Bah la bise ! Kevin, quand même, c'était gros quand même ! j'ai dit que 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 j'ai dit rapide voilà mais sur la joue sur la joue c'est à bidon jusqu'à quand je suis là pendant un mois quand pendant un mois donc vous avez le temps de vous découvrir d'apprendre à vous connaître est ce que demain potentiellement tu pourrais l'inviter à prendre un verre aller au restaurant ou sur une montagne oui bien sûr et si jamais tout au restaurant au monde jarro en tout cas c'est un endroit qui est magnifique ça s'appartient à mon boss il faut qu'on fasse la bise et de mon boss c'est ce qu'on est là on doit rester ici c'est voire 35 heures au dernier là je sais c'est où déjà ils voient 35 heures je vais t'accompagner le soir là si tu veux donc est ce que vous vous revoyez demain ou ce soir ou ce soir après l'émission c'est possible ok bon tout cas merci 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 on vous souhaite à beaucoup de bonheur pour la suite on se donne rendez vous demain même chaîne même heure même équipe et avec la couronne